Voilà Basseku, puisque nous le savons, le garde des Sceaux est à l'intérieur du pays en tournée. Je parle bien de Charles Wright et en Guinée forestière, il a donc parlé des crimes rituels justement de ce côté. Oui, effectivement, après Farhana Kishidou, Gekidou, Masenta, le ministre de la Justice est à Zérekore. Hier, il a organisé une campagne de sensibilisation qui a regroupé les élus locaux, les notabilités, les citoyens de Zérekore pour parler de la recrudescence notamment de certains phénomènes comme les crimes rituels, les vendites populaires, les manifestations non autorisées, non encadrées, parfois sur la voie publique, les conflits intercommunautaires. Vous le savez, récemment, bien avant lui, il y a le ministre de l'administration du territoire de la décentralisation avec son homologue de l'élevage. Donc, ils se sont rendus à Zérekore pour parler de la recrudescence des conflits entre éleveurs et agriculteurs, mais aussi de ces séries de contestations souvent au niveau, par exemple, de la forêt forte. Donc, Charles Wright, en prenant la parole devant les notabilités, les élus locaux, les commis de l'État, a été très clair. Il dit que dorénavant, donc, la loi sera respectée du côté de Zérekore. Les gens ne peuvent pas se lever, barricader la voie publique, organiser des manifestations, jusqu'à aller s'en prendre au symbole de l'État et que tout cela doit s'arrêter. Et puisqu'on dit que la loi, la justice fonctionne du côté de Conakry, ce sont ces propos que sont en train de reprendre. Donc, ce dynamisme-là doit être observé du côté de la justice en forêt. Parce qu'il faut rappeler quand même que la région forêtière, aujourd'hui, c'est l'une des régions où on constate quand même la recrudescence, notamment de certains conflits, des conflits à relance communautaire, les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Et même un peu, à pronotation souvent, religieuse. Absolument. Les manifestations sur la voie publique, vous avez des conducteurs de taxi-motor qui ne sont pas contents. Donc, ils descendent sur la voie publique. Vous avez des organisations de jeunesse qui ne sont pas contentes de la gestion de la chose publique. Eh bien, ils décident de barricader la route. Donc, Chalourette dit à qui veut l'entendre que tout cela doit se reposer désormais sur la loi. Aucune pagaille ne sera tolérée. Lorsque vous manifestez, vous vous emprenez au symbole de l'État, votre manifestation conduit à des casses, eh bien, la loi va être dite, vous serez interpellé. Je pense que ce qui peut réguler notre société aujourd'hui, à mon avis, c'est bien le bon fonctionnement de la justice. Parce que la justice a un caractère dissuasif. Lorsque les décisions de justice sont bien rendues, je pense que ça peut dissuader d'éventuels fauteurs de troubles. Donc, c'est un discours qui a été bien entendu. Et les autorités se sont donc engagées. Mais il a demandé également aux représentants de la justice de ce côté de faire leur travail. Lorsque des personnes sont interpellées pour des manifestations non autorisées, pour des vindictes populaires. Parce que c'est aussi le problème du côté de Zéré-Courier. Vous avez cette habitude, c'est installé. Les gens ont pris la mauvaise aptitude parfois de se rendre à la justice. On n'attend pas. Lorsqu'un présumé voleur, par exemple, est appréhendé, au lieu de déposer la personne au commissariat ou devant la justice, donc il est aussitôt lynché. Mais aussi l'autre phénomène qui bat son record là-bas, ce sont les crimes rituels. Vous savez, nous sommes une société foncièrement ancrée dans la tradition. Et donc Charles a essayé de mettre le doigt un peu dans la plaie en évoquant ce sujet qui paraît un peu tabou. Il faut relativiser. Donc c'est Charles qui doit relativiser ? Voilà, même lui. Puisque c'est lui qui l'a abordé. Non, il a parlé des crimes rituels. Vous savez, nous sommes une société qui est foncièrement ancrée dans la tradition. Les consultations chez les marabouts, eh bien on le fait. Vous partez chez un marabout, on vous dit, bon, il faut récupérer tel enfant albinos, il faut en faire un sacrifice. Donc du coup, tel parti, et voilà, le trafic d'organes humains. Parce que vous avez vu le cas de la petite qui a été tuée à Massenta, à Blandine. Je crois qu'il y a une partie intime qui lui a été arrachée. Amputée, absolument. Justement, donc c'est... D'où l'idée de ces crimes rituels, donc ces sacrifices humains. C'est pour cette raison, c'est pour cette raison que Charles Lorette a décidé d'interpeller les magistrats du tribunal de première instance de Zéry-Couré, la cour, voilà, pour essayer un peu de voir qu'est-ce qui peut être fait pour dissuader d'éventuels candidats à ce genre de crime. Mais l'autre chose pour terminer, c'est la recrudescence aussi des conflits à relance intercommunautaire. Vous l'avez dit aussi, des conflits parfois caractère religieux. Tout ça, c'est très vilain d'entendre. Je pense que la justice doit fonctionner. Au temps d'Alpha Conde, on a vu des partis comme ça qui ont opposé parfois des communautés. Mais deux, merci, tout ça a été réglé. Donc c'est un discours qui a été bien perçu du côté de la forêt. Et les notabilités, les autorités se sont tous engagés à œuvrer dans le sens qui a été indiqué par le ministre Charles Lorette. Oui, on m'a dit Jean Baldé, il a créé une ville cosmopolite, mais en même temps, un peu sensible au regard de certains phénomènes. Il vient de les citer. Mais quand on parle de Charles Lorette, on a envie de dire qu'il a le courage, si vous voulez, de mettre le doigt dans la plaie. D'affronter certaines réalités. Dans la plaie, ou sinon pour dire des réalités tristes, de certaines contrées qu'il traverse, au lieu de caresser les gens dans le sens des poils, comme le feraient certains politiques pour avoir donc leur adhésion, il parle plutôt de ce qu'il peut souvent fâcher. Oui, oui, je salue... Notamment c'est question de crime rituel. Je salue le courage du garde des Sceaux qui est en train de faire des bonnes choses pour un peu redorer le blason de notre appareil judiciaire. Maintenant, concernant le volet crime rituel, les crimes rituel, ce sont des crimes qui visent des couches vulnérables, et notamment des enfants ou des albinos comme l'a rélevé M. Bassé Kou. Maintenant, est-ce que la Guinée forestière serait la seule région où de telles pratiques, comment dirais-je, seraient en train d'être faites ? C'est la question. Parce que même au niveau, comment dirais-je, de Conakry, on a assisté au décès de petites filles. Oui, il y a des cas souvent de disparition. Donc, je ne pense pas que Zéré-Coré ait, comment dirais-je, le monopole de ces crimes rituels. Certainement, s'il le dit en tant que garde des Sceaux, il a déjà le tableau des procès, des différents procès, n'est-ce pas ? Peut-être qu'il peut disposer d'informations que nous n'avons pas. Comme vous le dites, c'est un juge. Toujours est-il que ceux qui s'adonnent à ces crimes rituels, généralement, ce sont des gens qui lorgnent des postes pour qui aucun sacrifice n'est serait de trop pour satisfaire l'air égaux. Le pouvoir économique, comme vous le dites, ou bien des postes, ou bien aussi pour échapper à la justice, parce que nous sommes dans une transition où beaucoup d'intérêts sont affectés. Il y a cette criève qui est là, ainsi de suite. Quand vous prenez le Gabon, c'est un pays où les crimes rituels, comment dirais-je, ont toujours existé et persisté. Il y a Pierre Payan qui a un ouvrage dans lequel il rappelle, c'est intitulé « Nouvelle affaire africaine, mensonges et pillages au Gabon ». Là-bas, il revient sur plusieurs exemples. Il y a même l'association des victimes des crimes rituels qui existent au Gabon et qui, parfois, publie des listes dans lesquelles sont citées la reine mère, c'est-à-dire la maman de l'actuel président, lui-même et d'autres personnalités. Il y avait le cas de Meksen Akrombesi, le Béninois, qui était directeur du cabinet d'Ali Bongo, qui est originaire de Ouida, dont le père était le grand prêtre vaudou. Donc, c'est pour vous dire que ce sont des pratiques qui existent un peu partout. Donc, c'est pourquoi je me suis dit que la région forestière ne serait pas la seule où de telles pratiques auraient cours. Moi, Zérecoré, c'est ma ville natale, vous le savez, tout comme vous, je connais un peu, beaucoup de choses par rapport à vous sur cette région. Parce qu'il y avait eu, dans le passé, l'anthropophagie qui existait pas seulement là-bas, dans plusieurs contrées africaines ou de la Guinée. Vous connaissez un peu, vous avez dû entendre parler de Domagoua, Domagoua à l'eau-sud, qui avait sa maison souterraine et qui fut fusillée sous ses couturés. Donc, allez-y, on prend. Bien. Merci, Doan Djambaldé. Pour ce rappel, alors, oui, l'incorne, quand on regarde le périple de Charles Wright, et quand on regarde dans le passé, souvent quand les politiques, ministres et autres, descendent à l'intérieur du pays, ce que sont les discours, les couleurs et la nature que prennent ces discours par rapport à ce qu'il lui fait aujourd'hui, est-ce qu'on peut lui reconnaître une certaine audace, un certain courage de mettre le doigt dans la plaie de ce qui ne va pas dans chaque cité qu'il a traversée, par exemple, en forêt, où il parle sérieusement de cette affaire de crime rituel ? Ouri, la démarche est salutaire, puisqu'il est en train de faire ou de dire ce que les autres n'ont pas pu faire et dire. Mais ce n'est pas suffisant. Bien. On a affaire au ministre de la Justice. Prenez, par exemple, le cas des conflits, peut-être, communautaires. On prend le cas de Zéry-Corée ou les conflits politiques. Ouri, à la veille du référendum constitutionnel, mais il y a des charniers à Zéry-Corée, ça vous savez très bien. Les gens témoignent, il y a eu des vidéos, des images où des gens ont été massacrés par des personnes connues à Zéry-Corée. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui pour arrêter ces dosos entre griffes qui, à l'époque manipulés par certains responsables du pouvoir de femmes, ont assassiné des gens à Zéry-Corée ? Le dossier, on est où ? Les gens ont été enterrés où ? C'est des questions auxquelles, aujourd'hui, il faut se poser et trouver une solution. Vous voulez lutter contre l'impunité ? Vous voulez lutter contre les crimes ? Mais il y a des criminels encore qui sont connus. Rien n'est fait en termes d'enquête pour débusquer ceux-là qui ont tué ces citoyens, quand même innocents. Il faut commencer par ça. Le dossier est connu, il faut commencer par ça. Deuxièmement, Ouri, le ministre Charles White est parti de la famille Amazenta, de la fille Blandine, 8 ans, qui a été tuée. Mais je rappelle que cette famille a pris langue avec Charles White, le papa a parlé, et aujourd'hui, il y a des gens qui ont été interpellés, dont Samarathre et d'autres messieurs qui sont en prison. Mais qu'est-ce qui va être fait pour leur procès ? Nous, on attend la réponse à ça, puisque la fille a été sauvagement assassinée, ficotée. J'étais dans un pays. Déjà, mais c'est un début encourageant, parce que le plus souvent, c'est ce qui se passe dans ce pays. Vous savez, lorsqu'il y a des délits comme ça, des crimes, les gens ne sont pas interpellés. C'est ce qui a marqué un peu la gouvernance d'Alpha Conde. Donc, aujourd'hui, on est en train de se départir au jeu de ces crimes. Chaque fois que Charles White se rende dans une localité, partout, il y a eu des atrocités, des violences de ce genre. Et bien, il interpelle la justice et la justice essaie de prendre des dispositions pour ouvrir des enquêtes préliminaires et voir ce qui peut être fait dans ce sens. Merci. On doit aller très rapidement. Je voulais juste terminer. C'est ce que j'ai dit, la démarche est salutaire. Les dénonciations ne suffisent pas. Les ministres de la justice, il faut sanctionner. C'est vrai. Avant, c'était des ministres qui entretenaient des conflits à relance communautaire, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il faut dépasser la théorie. Il faut aller vers la pratique sanctionnée des gens, faire des procès pour dissuader d'autres qui sont quand même candidats à de telles aventures. Oui. J'allume et Barry, la même question pour terminer. Non, c'est une sortie qui est d'actualité puisque l'une des zones les plus criminogènes, justement, de la Guinée, c'est la Guinée forestière. Et cela s'explique, par ailleurs, par l'afflux, vous le savez, dans les années 90, de réfugiés venant du libéral de la Sierra Leone. Et toute chose qui a contribué, justement, à faire monter la criminalité. Des pratiques qui n'avaient pas cours, par exemple, en Guinée, ont été introduites à travers l'arrivée en Guinée. Et ces vagues, donc, de réfugiés. De réfugiés. Et pour ce qui est de ces crimes rituels, Cotodian l'a dit, la forêt n'en a pas le monopole. Et ce qui est, justement, extraordinaire... Mais en termes de statistiques, peut-être que... Oui, peut-être que la communication... La pratique est monnaie courante dans la zone. Peut-être que la communication, la communication du ministre aurait été davantage intéressante si cette sortie-là s'appuie, justement, sur des statistiques. Voilà pour indiquer que, par exemple, dans la préfecture de Zéry-Corée, en un an, en deux ans, en trois ans, il y a eu tel nombre de dossiers, tel nombre de dossiers liés à des crimes... Rituels. ...dits rituels et qui, nécessairement, doivent être clarifiés par la justice. Et moi, j'ai été, pour en terminer, marqué par l'épisode de ce régisseur du côté de Lola. Vous avez suivi, justement, dans le siège, la tournée de Charles White. Ce régisseur qui, pour qu'un prisonnier ait droit à un bain de soleil, impose qu'on lui paye 500 000 francs guinéens. Donc, un simple bain de soleil. Donc, pour qu'on vous sorte de votre cellule, afin de venir vous exposer au soleil, il faut payer à ce monsieur 500 000 francs guinéens. Et imaginez, comme le ministre l'a dit, combien de personnes ont dû payer combien d'argent et, automatiquement, il a été rélevé de ses fonctions. Oh, il est obligatoire que les prisonniers, chaque jour, sortent au moins dehors. Voilà. Bien sûr. C'est un droit. Donc, les hommes ne sont pas pour mourir. Bien. Ils y sont pour... Pour attendre un procès. ...pour juger une peine, mais dans des conditions humaines acceptables. Donc, ça veut dire que cette tournée de Charles White, en réalité, elle n'est pas inutile. Bien. Parce qu'elle permet, justement, d'affirmer la présence de l'État et d'impulser une certaine dynamique de... C'est pas de résurrection. Et on peut quand même qu'il y a une spécificité à chez lui, quand on écoute ses discours, par rapport à d'autres ministres antérieurement qui iraient dans ces zones... Oui, peut-être qu'il y a ce discours... Qui font un peu dans la démagogie. Oui, dans la démagogie. Qui disent ce que les gens veulent entendre. Oui, dans la démagogie, mais toujours est-il que Charles White, bon, il est connu par moment pour être quelqu'un qui a un tempérament débordant et qui, dans ce sens-là... Dissent les choses crues. ... peut dire les choses de façon crue, contrairement à d'autres ministres qui se faisaient plus discrets sur certaines réalités. Voilà ce qu'on pouvait dire, donc, sur le périple de Charles White depuis qu'on est ici, où il est maintenant à Zérecouré. Nous y reviendrons, pourquoi pas.